Musique Merci beaucoup les jeunes. Un peu moins de bruit, s'il vous plaît. Je vous remercie pour l'accueil, mais vu que votre ancle et papa Choguel restent les pieds sur terre, parce que vous savez, chez nous, quand on applaudit les chefs souvent, ils oublient complètement qu'ils sont des passages. Et moi, j'ai une claire conscience que nous avons une mission à accomplir, d'autres viendront ici. Donc, j'ai les pieds sur terre, je vous remercie pour vos applaudissements. Monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation. Monsieur le ministre de la Réconciliation nationale. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement. Monsieur le ministre secrétaire général de la Présidence de la République. Mesdames et messieurs les membres du Conseil national de transition. Monsieur le président du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Mesdames et messieurs les membres du corps diplomatique consulaire et les représentants des organisations internationales accréditées au Mali. Mesdames et messieurs les membres du comité de pilotage du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Mesdames et messieurs les membres du gouvernement intermalien pour la paix et la réconciliation intermalien pour la paix et la réconciliation intermalien. Lorsque les troubles ont commencé dans notre pays, le 28 juin 1990, le premier homme qui a donné sa vie, c'était un administrateur civil. Les gouverneurs, les administrateurs civils comme l'armée sont aux avant-postes du combat pour la souveraineté du Mali. Je ferai une petite digression ici. Vous savez, souvent je cause avec le président, après avoir traité les dossiers du Conseil des ministres pour m'instruire, j'échange avec lui et un jour, il m'a dit quelque chose qui me restait en mémoire. Je ne l'oublie pas, à part que ce sont des choses importantes. Je repère souvent aux militaires que nous pouvons perdre des batailles, mais nous allons gagner la guerre. Parce que notre guerre est juste. Suivez bien ce que je dis. Les applaudissements, c'est bon dès le début, ça suffit maintenant. Parce que je veux beaucoup plus que vous entendez ce que nous disons. Le président m'a dit un jour que souvent quand ils étaient découragés au front, ils perdent souvent des batailles. Et le gouverneur de Taoudini, actuellement le général Oudmedou était leur chef, il leur dit souvent, dans la guerre, on perd souvent. Ne vous découragez pas. Serrez les ceintures. Nous allons réussir. Lorsqu'un chef arrive à mobiliser ses troupes dans une guerre, dans des moments comme ça, c'est plus que l'arme létale. Parce que c'est le moral des hommes, c'est l'homme en tant que lui-même qui apparaît. Et la guerre, comme toute action humaine, c'est d'abord les hommes qui la gagnent. Je voudrais donc saluer les gouverneurs. Parce que dans toutes les zones où il y a l'insécurité, c'est eux qui sont aux avant-postes. Du nord comme au sud. Aujourd'hui, les attaques de terrorisme en débandade, c'est contre les populations civiles dans les villages. Au sud, à Caille, à Kita, à Sikasso, mais c'est les gouverneurs qui sont aux avant-postes. Au centre, c'est les gouverneurs qui sont aux avant-postes. À Kidal, que nous verrons de reprendre, c'est le gouverneur qui est à l'avant-poste. Je voudrais donc les saluer et me féliciter de leur présence massive des 20 régions ici. Cette réunion, c'est celle des Maliens, mais c'est la vôtre. Mesdames et Messieurs, les membres du gouverneurat du district de Bamako, avec Mme le gouverneur en tête, M. le président de la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako, Mme le maire de la commune Troyes, Mesdames et Messieurs les délégués des régions et de la diaspora, honorables invités, Mesdames et Messieurs. C'est un bonheur et une fierté que je préside. C'est avec bonheur et une fierté que je préside ce matin la cérémonie d'ouverture nationale de validation des termes de référence du dialogue intermaliens pour la paix et la réconciliation nationale, initiée par le président de la transition, chef de l'État, le Konaylela Simi Guita. C'est là si bien, c'est comme là si bien de rappeler M. le président, cher aîné, l'ancien Premier ministre Ousmane Soufi Maïga, le processus du dialogue national intermaliens figurait en bonne place dans le discours du président. Je me permets de rappeler quelques lignes directrices de ce discours sur le dialogue tant attendu et tant réclamé depuis des lustres par nos compatriotes. Je cite « Capitalisant les avancées réalisées dans le cadre du processus de paix et tirant les enseignements des défis qui subsistent, j'ai pris l'option de privilégier l'appropriation nationale du processus de paix en donnant toutes ces chances à un dialogue intermaliens. pour la réconciliation nationale afin d'éliminer les racines des conflits intercommunautaires et des conflits communautaires, il s'agit en effet de créer les conditions pour que chaque Malienne et chaque Malien puissent s'épanouir dans un environnement marqué par la confiance retrouvée entre les communautés sous la protection de l'Etat. Fin de citation. C'est avec un grand soulagement que les Maliens constatent que l'annonce du président de la transition n'a pas tardé à prendre forme à travers les deux décrets instituant le comité de pilotage et nommant ses membres. Avant de continuer, M. le président du comité de pilotage, à votre suite, je demande de prier avec moi pour le repos éternel d'un grand serviteur de l'Etat. J'ai nommé Adama Samasekou, ancien ministre, non moins membre du comité de pilotage, rappelé à Dieu le vendredi dernier. Je saisis cette occasion pour m'incliner devant la mémoire de tous nos disparus civils et militaires au service de la nation. M. le président du comité de pilotage, nous n'avons pas été surpris du choix porté sur votre personne. Nous ne serons donc pas surpris de l'atteinte des objectifs à raison de votre sens de l'organisation reconnue au Mali de la rigueur et du sens élevé de l'Etat que vous ne manquerez pas d'imprimer aux travaux du dialogue. C'est une chance pour le dialogue intermalé. C'est une chance pour notre pays. Les discussions que vous avez eues avec les projets de termes de référence, de règlement intérieur et du plan de communication nous ont permis de vivre ces instants une étape importante du processus devant aboutir au dialogue intermalé. Le président de la transition rappelait dans son discours du nouvel an et partant toujours du dialogue, je cite, l'unité nationale et le vivre ensemble constituent le socle sur lequel nous devrions bâtir toutes les actions pérennes de développement. Nous sommes à une étape charnière de l'avancée de notre pays vers la paix, la sécurité et le développement. Fin de citation. Et c'est le président du comité de pilotage, mesdames et messieurs les membres du comité, nous l'avons dit à plusieurs reprises qu'en dehors des quatre exigences majeures, à savoir l'unité nationale, l'intégrité du territoire, l'autorité de l'Etat sur l'ensemble du territoire national, la forme républicaine et de laïcité de l'Etat. Tout le reste peut se discuter entre nous, Maliens. Rien ne vaut un accord de paix, mais cela fait bien d'années que nous sommes en train de courir derrière la paix. C'est pourquoi ce dialogue vient à point nommé. Je demande donc à tous et à toutes de soutenir sans limites, sans conditions et de façon forte l'initiative du président de la transition d'aller au dialogue inter-Mali. C'est pourquoi je ne cesserai jamais de lancer encore l'appel au sursaut et à la cohésion à l'unité nationale pour élever les défis multiples et complexes. C'est possible, Mesdames et Messieurs, après la prise de Kidal, il est clair qu'un possible n'est plus Malien. Mesdames et Messieurs, je me permets, comme je l'ai dit avec les gouverneurs, de faire une petite digression à ce stade. Vous savez, on est un vieux peuple, un peuple de longue histoire, moi, je suis un ingénieur de télécommunication, mais je lis beaucoup l'histoire, les relations entre nos communautés depuis des millénaires. Et vous vous rendez compte que notre nation n'a pas été fabriquée il y a 100, 200 ou 300 ans. C'est un vieux peuple. Tout au long de notre histoire, vous trouverez que chaque groupe ethnique à un moment donné a marqué de façon indélébile à des tournants décisifs de la construction de la nation. Déjà en 2018, en ce moment, on était dans le désespoir. J'avais fait une longue vidéo où j'ai expliqué aux Maliens qu'il ne faut jamais perdre de l'espoir. Un jour ou l'autre, dans notre génération ou après nous, notre peuple va sécréter des fils et des filles qui vont lui réciter son honneur et sa dignité. C'est ce que notre armée a fait cette année. On n'a pas attendu besoin d'attendre des générations après nous. Vous rappelez aussi que l'auteur de l'hymne national du Mali, Sédou Badiang Kouyate, perd son âme au plus fort de la crise. Il a rappelé à ceux qui ne prévoyaient plus un Mali uni que nous sommes un vieux peuple. Nous avons tout le temps devant nous. Les hommes politiques qui traficotaient pour diviser le Mali, ils vont passer et le peuple malien va rester et que le Mali va s'imposer tôt ou tard. Sédou Badiang Kouyate l'a dit en 2018. Mesdames et messieurs, vous le savez souvent en politique, les princes du jour oublient toujours ce que les autres ont fait de bien. La force de notre nation, c'est qu'il y a un fil conducteur. Les dirigeants souvent peuvent se tromper, mais le peuple et l'histoire imposent toujours leurs coups. Vous savez que le 17 mars 2022, 2012 disons, cinq jours avant la chute du président Amadou Tumani Touré, moi j'ai demandé une audience chez lui qu'il a voulu bien m'accorder. au cours de cette audience, à la fin, vous savez ce qu'il m'a dit vers 21h30, il m'a dit monsieur le ministre, je vais vous confier quelque chose. Toute personne qui a été le lait d'une femme malienne, toute personne qui a le sang malien qui coule dans ses veines, il y a des pays, il y a des nations qui ne vont jamais accepter qu'il s'épanouisse et que son peuple s'épanouisse. Je fais l'économie du reste du débat. C'est pour vous rappeler que ce qui nous est arrivé, tous nos dirigeants, sans exception, ont plié parce que les circonstances n'étaient pas favorables. Mais ce fil conducteur d'une nation qui va se réveiller un jour est resté toujours. Il ne s'est jamais brisé. Mesdames et messieurs, vous savez souvent, c'est avec beaucoup d'émotion que ces pages-là, je les rappelle. ici dans cette salle, le 15 mai 2015, pour ceux qui s'en souviennent, il y a eu une grande altercation ici entre notre deux fins présidents, Ibrahim Boubacar Keita et Hervé Larchus, secrétaire général adjoint des Nations Unies chargé des opérations de maintien de la paix, qui menaçait l'Etat malien. de ne pas attaquer ceux qui ne vont pas signer l'accord. Ce jour-là, le président Ibrahim Boubacar Keita lui a rappelé que nous ne sommes pas des gueux, nous sommes un peuple de grande dignité. Il a dit exactement que le dialogue a toujours été notre dédicace. Au Mali, nous sommes un peuple qui a toujours parlé et nous sommes fiers d'être malien. Nous allons continuer à le faire. Il y a dit en plus, le Mali est un peuple de dignité avéré tout au long des siècles. Oui, le Mali n'a jamais manqué à ses engagements. mesdames et messieurs, ce jour-là, on sentait dans son âme qu'il pliait. Il savait qu'on était en position de force, de faiblesse. On ne pouvait qu'accepter. Mais nous savions tous que c'était temporaire parce qu'effectivement, il y en avait qui ont refusé de signer l'accord. Ils ont été paraffés et signés le 20 juin en mettant dans le nouveau document les éléments de la division future du Mali. Et c'est ce que soutenait ce monsieur dit secrétaire général adjoint chargé de la paix. Il voulait menacer le gouvernement malien. Il savait ce qui allait se passer. mais nous savions de quelle nationalité il était. Les intellectuels maliens, ceux qui lisent l'histoire depuis cette période, nous savions ce qu'il avait derrière la tête. Mais nous aussi, nous nous préparions. Et plus tard, vous avez notre chance afin que nous sommes arrivés à un point historique. Et en 2020, vous vous rappelez, ce qui était prévu dans des siècles est arrivé plus tôt. Ce jour-là, des hommes agissant au nom de l'armée malienne ont surgit pour nettoyer les larmes du peuple malien, meurtris dans l'histoire. Ce jour-là, les officiers qui ont agi au nom de l'armée, vous vous rappelez, se sont rendus sur tous les anciens chefs d'Etat qui ont bien voulu les accueillir. Ce jour-là, le président Moussa Traoré, père à son âme, il disait à la fin de l'entretien qu'il est sûr qu'il y aura des patriotes qui vont restituer au Mali son honneur et sa dignité. Mesdames et messieurs, je rappelle tout ça. C'est parce que une bonne connaissance de notre histoire, c'est la première boussole. Parce que les adversaires du Mali, qu'ils font ? Ils font tout pour que nous oublions notre histoire. Nous ne vivons que du présent. Nous n'avons pas de projet pour l'avenir. Et comme on sait qu'en Afrique, les princes du jour parlent seulement de ce qu'ils font, les autres n'ont rien fait. Nous ne sommes pas de cette agence. L'équipe qui est là aujourd'hui travaille pour aujourd'hui, pour demain, pour l'histoire. Il faut un fil conducteur. Et aujourd'hui, c'est leur fils et petit-fils Hassimi Goïta qui, bien avant des décennies, à la tête de notre armée, a rendu possible ce qui, hier, semblait impossible. Il a fait de la grande politique militaire, stratégique, géostratégique. La politique, c'est l'art de réaliser ce qui est possible. Ce n'est pas une science exacte. et de rendre possible ce qui est nécessaire et ce qui a été fait. Notre peuple avait besoin de recouvrir son unité, son intégrité, sa souveraineté. À la tête de nos forces armées de sécurité, cela a été fait. Et c'est pourquoi, mesdames et messieurs, lorsque l'armée a pris Kidal, qui était dans le mythe du gouvernement depuis 2020, en tout cas, tout au moins, je dis bien du gouvernement, les anciennes équipes, pour plusieurs raisons, n'avaient pas cet objectif. Mais nous, nous avions cet objectif derrière le président de la transition, depuis qu'il a été investi dans cette même salle, le 7 juin 2021. 2021. Lorsque, sous sa haute direction, accompagné de ses frères d'armes, le ministre de la Défense, les chefs militaires, les hommes sur le terrain, lorsque Kidal a été pris et que nous avons nommé un nouveau gouverneur, vous vous rappelez, il y a eu un sommet de la CEDEA, on n'en a même pas parlé, il y a eu une réunion du conseil de sécurité, on n'a même pas voulu présenter des condoléances au président du Mali, après ce qui s'est passé avec le bateau Tombaq. Après tout ça, quand l'armée a pris Kidal, j'ai dit au gouverneur, avant notre maison brûlait, quand la maison brûle, les enfants du pays ne se mettent pas à demander de la famille qui a mis le feu. Ils éteignent d'abord le feu. Après, ils viennent se parler. À un moment donné, il faut une minorité déterminée. Dans les armées, c'est comme ça. Vous avez des forces spéciales, des commandos parachutus pour régler des questions de points. Mais une fois que la guerre est gagnée, les militaires ne peuvent pas gagner la paix seule. la paix, c'est tous les Maliens. Et c'est ce que le président demande aujourd'hui à travers votre comité. Vous avez une grande responsabilité devant l'histoire, devant les Maliens. N'oubliez pas ce que ces anciens ont dit. N'oubliez pas ce que l'armée a fait. Le reste, la paix, c'est tous les Maliens qui doivent la gagner. nous avons donc besoin d'une union sacrée de tous les Maliens autour du président de la transition pour rendre irréversible le processus de refondation du Mali pour que l'armée qui a fait son boulot sente qu'effectivement elle a passé la main au gouverneur, à la société, aux Maliens, à vous les élaborateurs de ce que les Maliens doivent faire désormais. Le guide que nous devons tous suivre pour que notre pays soit reconstruit et que nous ne connaissons plus jamais ce qui s'est passé. Que nous ayons les moyens de nous défendre. Que personne ne vienne essuyer ses chaussures sur le Mali comme un paillasson. Notre armée est là. notre peuple doit être uni comme un homme et se faire respecter. Et quand c'est nécessaire, imposer le respect. Nous ne voulons des problèmes à personne. Nous sommes un peuple pacifique. Nous sommes amis à tous les peuples, mais que personne ne s'y trompe. Nous ne nous laisserons plus faire encore. Notre armée ne les respectera jamais. notre peuple n'acceptera plus jamais un dirigeant qui vient piétiner l'armée et l'école. L'armée et l'école, c'est le présent et l'avenir d'un pays. Toutes ces questions, mesdames et messieurs, nous conduisent à dire que dans l'histoire de l'humanité, et nous le savons, aucun peuple n'a recouvré sa liberté et sa souveraineté sans le sacrifice. La paix n'a pas de prix, mais elle a un coût et ce coût, le peuple malien l'a déjà payé. Je suis convaincu, mesdames et messieurs et messieurs les délégués de l'atelier national que vous serez inspirés par ce que vous vivez déjà pris sur le peu de mots que je viens de dire. Le dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale est attendu pour être une option un viatique national pour accompagner le développement harmonieux de notre pays. Nous devons réussir, nous allons réussir, Inch'Allah. Je profite de l'occasion pour tendre la main du gouvernement malien à tous les maliens, quels que soient les bords où ils sont, de nous retrouver pour reconstruire notre pays, pour que chaque malien de Kidal Akai se sente chez lui. C'est ce que je voulais vous dire, mesdames et messieurs, et c'est sur cette forte conviction et confiance en ce processus à Allah, le miséricordieux, le tout-puissant, que je déclare ouvert l'atelier national de validation des termes de référence et je vous souhaite un excellent travail au service de la nation. Vive la paix, la réconciliation nationale dans un Mali libre et prospère. Vive le Mali, que Dieu vous bénisse. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada